Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui je vais vous montrer des petites choses pour les débutantes. 6 astuces, 6 erreurs à éviter ou des astuces tout simplement quand on débute. Même quand on a un niveau moyen on ne connaît pas tout. Alors attention il y a plein plein d'astuces au crochet, il y a plein de petites choses. Ça on va dire que c'est celle que vous pourrez rencontrer le plus souvent. L'erreur donc que mon travail part de travers ou à l'intérieur ou à l'extérieur. J'oublie une maille, le changement de couleur, le nœud pour prendre une autre pelote, finir son travail et mon astuce que j'ai mis en place c'est la maille chaînette avec un crochet différent que le travail qui suit derrière. Donc je vais vous faire voir tout ça. Petite vidéo sympa, pratique pour les débutantes et plus. Voilà on en apprend tous les jours, moi la première. Mais là c'est des petites astuces simples. Allez c'est parti. La première astuce et on me l'a demandé et c'est vrai que ça c'est important de bien le maîtriser ou souvent on m'a demandé de l'aide parce que le travail partait de travers. Alors soit vers l'extérieur soit vers l'intérieur. Donc on va voir ensemble les quelques cas de figure qui fait que votre travail part de travers. Surtout quand on veut faire un carré, il a tendance à partir dans ce sens là ou comme ça ou comme ça. Enfin dans tous les sens. C'est qu'une question de rebord. Tout simplement c'est que vous ne piquez pas au bon endroit. Soit vous piquez trop, soit vous piquez pas. On va voir. Alors prenons l'exemple. On a fait, vous faites des rangs de bride. Première chose à bien cerner. Donc là vous faites les trois mailles en l'air qui représente une bride. Quand on dit représente une bride, c'est pas pour rien. C'est que ces trois mailles en l'air représentent donc en effet un point. Ce point prend la place d'une maille. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On tourne. Mais si par exemple je tiens mon crochet comme ça. On voit que mes trois mailles en l'air sont par sur le côté. Et qu'est-ce que je vois moi sur mon rang ? Je vois cette maille là. Alors qu'est-ce que je vais faire instinctivement ? Je vais prendre mon jeté et puis dans cette maille là, je vois une maille toute seule entre guillemets. Je rentre puis je vais faire ma bride. Puis je rentre dans l'autre maille et puis je me dis bon ben c'est bon. Moi j'ai fait mes trois mailles en l'air. J'ai tourné puis je continue mon chemin. Bah oui mais regardez ce qu'il s'a fait. Déjà d'entrer sans finir le rang, regardez, ça part de travers. Si je le mets bien à plat, automatiquement, hop, regardez, il commence à partir de travers. Alors c'est sûr que si je fais le deuxième rang, le troisième rang, alors on va le faire. Excusez-moi, ça sera peut-être un peu fastidieux comme une petite vidéo pour ceux qui connaissent, mais ça c'est vraiment les bases du crochet. Donc j'arrive ici. Alors petit homme, on a celui là qui commence à partir de travers et admettons, j'arrive à la fin du rang. On va essayer de trouver une logique. J'arrive et puis je me dis tiens, ici là j'ai ma dernière maille. C'est vrai que quand on regarde comme ça, on voit une maille. On se dit, allez, ça c'est ma dernière maille. Donc on va suivre. Je rectifie rien. On est bien d'accord ? Je rectifie rien. Alors déjà, petit homme, celui-là commence à partir vers l'extérieur et celui-là, on s'aperçoit que là, il y a un petit rebord, mais qu'en haut, il n'y a pas le même. Mais je continue. Je fais mes trois mailles en l'air. Alors si on continue la même logique, je rentre dans la maille. Je continue mes mailles. Je suis désolée, mais il me fallait un minimum de point pour qu'on voit quand même à la vidéo. Voilà. Alors, déjà, rien que comme ça, on s'aperçoit, alors là c'est la catastrophe complète, ça part dans tous les sens. Une bosse là, une bosse ici, là en moitié, c'est une horreur. D'accord ? Donc on va revenir en arrière. Alors, ici, on s'était dit, il y a une maille, je la fais, on n'en parle plus. Excepté que là, les trois mailles en l'air que l'on fait à chaque début de rang, on a dit que c'était considéré comme une bride. Donc c'est considéré comme toutes les brides qui sont ici. Donc ça veut dire que c'est aussi une maille que l'on doit travailler. Donc, souvent, on vous dit, vous piquez à la troisième maille. C'est normal, c'est un, deux, trois. Puisque trois mailles ici correspondent à une bride, quand vous piquez la maille d'en haut, ça correspond à la petite maille en l'air qu'on a fait ici en haut. Donc on doit travailler, vous rentrez dans la maille et vous me faites une bride. Et là, on est au quai. Alors certes, il y a un genre de petite bosse, mais c'est rien parce qu'après quand vous faites les bordures, on ne voit plus rien. Mais ça reste droit. D'accord ? Donc pour ça, c'est fait. Maintenant, vous le savez, il faut faire absolument attention. Ici, donc, on va reprendre la petite erreur d'ici. Donc, les trois mailles en l'air, je tourne. Tout à l'heure, on disait, ouais, moi je vois une maille, elle est là. Je la vois très bien ici, devant moi, je la fais. Non, ce qu'on disait, je répète, c'est considéré comme une bride. Donc imaginez que ces trois mailles en l'air, elles prennent cette maille-là pour faire une bride. Donc cette maille-là n'existe plus quand vous faites des brides. D'accord ? C'est bride. Je parle en bride. Bride, double bride, voilà. Voilà. Donc, cette maille n'existe plus. C'est pour ça que souvent, je vous dis, on met le crochet droit. Quand vous le mettez droit, en effet, on voit très bien qu'elle empiète sur cette maille-là. Donc là, c'est plus facile à comprendre qu'on va dans cette maille-là. Celle-là, elle est prise par les trois mailles en l'air. Donc je vais à la suivante. Voilà. Et ça, rien que ça, la première et la deuxième erreur va vous éviter, déjà rien qu'avec ça, que votre travail parte dans tous les sens. Donc je fais mes bridants et quand j'arrive à la fin, je fais attention à travailler cela, la petite maille qui est en haut. Voilà. Et là, ça vous fait un travail qui reste droit. Alors, je ne dis pas parfait, ça n'existe pas. Mais après, je vous dis couture ou bordure, vous ne voyez plus rien. Mais ça reste droit. Ça ne part pas vraiment dans tous les sens. Vous voyez ? Donc déjà, vous avez ces deux erreurs que l'on fait souvent. Et moi, quand j'ai débuté, je suis tombée dans le même panneau. Mes créations partaient dans tous les sens. Donc quand on sait ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est bon pour ça. L'astuce, enfin l'astuce, non, la petite erreur aussi à faire attention. Là, on a travaillé en bride. Quand on travaille en maille serrée, c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire qu'en maille serrée, on travaille, donc par exemple, vous allez tourner. Et on travaille la première maille. Excepté que vous voyez que la maille se tord, ce n'est pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait souvent une maille en l'air et on tourne. Là, par contre, la petite maille en l'air n'est pas considérée comme une maille serrée. Elle n'est là que pour tourner. Donc, vous rentrez vraiment cette fois-ci dans la première maille pour faire la maille serrée. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc, si vous ne le faites pas, ça peut vous faire partir votre travail à l'intérieur. Puisque là, vous avez pour le coup sauté une maille. Donc, ça, c'est à retenir aussi quand vous travaillez en maille serrée. Ou des petits points aussi. Souvent, quand vous voyez une maille et vous tournez, souvent on travaille la première maille. Et là, c'est pareil. Il faut travailler la dernière maille que vous avez faite. Donc, quand je veux tourner, une maille en l'air, je tourne et je rentre dans la première maille. On va aller ensemble à la fin du rang, en mailles serrées. Là, ici, vous voyez une maille. Là, il y a une maille. Pour le coup, il n'y a qu'une maille. Ne croyez pas, par exemple, quand j'enlève ici, que la petite boucle ici, là, que vous voyez, c'est une maille. Non, non. Là, il n'y a pas d'autre maille. C'est-à-dire que si je fais ici ma maille, ok. Et si, je ne sais pas, je veux attraper, si je me dis, non, mais c'est une maille, on ne la voit pas beaucoup, mais ça en est une. Si je rentre là-dedans et que je fais une maille serrée, regardez, on le voit de suite. On part à l'extérieur. Donc là, en effet, quand vous avez, vous, fini, là, oui, là, c'est une maille, une seule, il n'y en a pas d'autre. Voilà. Et la dernière, quand vous allez faire le tour, elle est ici. Donc, vous voyez qu'il y a une petite différence entre l'apparence et les astuces du début et de la fin en bridant et de faire attention à mailles serrées, c'est complètement différent. Donc, faites-y attention. La solution pour éviter ça, de temps en temps, suivant ce que vous avez envie de faire, c'est de compter. C'est simple. Le nombre de mailles qu'il y a en bas doit être le même nombre de mailles que vous avez ici. Sauf, bien sûr, s'il y a une augmentation, une diminution du pull ou de l'autre. Mais si c'est une réalisation carré-rectangle, ça part droit, ce qui est en bas doit être en haut. C'est la logique. Donc, ça, vous faites de temps en temps des petits calculs. On passe à la suite. La troisième astuce. Souvent, je vous le montre dans mes créations. Mais ici, je fais une compile d'astuces. Donc, je vous la montre. Quand vous avez une réalisation, regardez. En apparence, tout simplement. Quand vous regardez le haut et que vous me regardez le bas, le haut, vous voyez, est assez élastique. Vous voyez, au niveau réalisation, les points que vous mettez à l'intérieur. Et la maille chaînette, elle, vous voyez, à un moment donné, on le voit d'ailleurs au niveau du film, regardez, je coince. Alors que là, wow, c'est très élastique. Alors, en plus, suivant les points que vous utilisez, c'est parfois très élastique. Donc, souvent, dans mes vidéos, je vous dis, on fait un changement de crochet. Pour éviter cette apparence, on le voit un petit peu. Vous voyez, on a l'impression qu'en bas, c'est plus étroit qu'en haut. Or, il y a le même nombre de mailles. Donc, ça ne peut pas être ça. Mais, en attendant, ça ne fait pas joli. Pour éviter ça, pour éviter d'avoir cette maille chaînette qui coince, moi, j'appelle ça coincé, qui est raide pour rapport au reste, ce que je préconise, et ce que moi, je fais, c'est que la maille chaînette, par exemple, votre pull, on va prendre un pull, doit se monter en 6 mm. Un exemple, vous faites votre maille chaînette. Alors, attendez, je me suis un tout petit peu trompée dans mon... Voilà, j'ai trouvé, excusez-moi. Donc, si vous faites votre pull en 6, vous allez faire votre maille chaînette en 7. C'est-à-dire que vous prenez un crochet de plus. Alors, des fois, c'est un demi, c'est-à-dire que là, en 6, on passe en 7. Mais si, par exemple, vous avez du 4, vous pouvez éventuellement faire du 4,5 pour la maille chaînette ou du 5. Moi, souvent, c'est un crochet 1 mm de plus. Je fais carrément passer d'un autre crochet. Et ça va vous éviter d'avoir cette maille chaînette qui est trop tendue. Alors, on va le faire. Donc, mon pull va être en 6. Je fais ma maille chaînette en 7. Pour rapport aux points, attention, ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend des points. Alors, moi, je le précise dans mes vidéos. Mais vous, si vous faites quelque chose qui vous plaît dans un livre, ce ne sera peut-être pas expliqué. Donc, je fais ma maille chaînette en 7. Donc, un crochet 1 mm de plus. Ensuite, je prends mon 6 qui va me suivre tout le long de mon pull. Et là, je fais 1, 2, 3. Je fais ma première bride. Je fais ma deuxième avec les... Voilà. Bon, ce n'est pas le même coton que le vert. mais je vais vous faire juste voir la petite différence. Donc, on prend des brides comme si ça aurait pu être un autre point. Pas de maille serrée, mais quand c'est des points très lâches. Voilà. Alors, en haut, c'est très facile. En haut, vous voyez, c'est souple. Et en bas, c'est beaucoup plus souple. Voyez la différence? Regardez ici comme c'est raide. Là, c'est... Ouf! Beaucoup plus... Très... Oui, plus souple. Et vous voyez la différence? Déjà? Alors, bien sûr, ça se calcule. Ça, quand vous faites votre pull, quand vous faites la maille-chaînette plus grande, vous calculez avec votre centimètre. Mais ça vous évite d'avoir cet aspect qui part en V alors que le même nombre de points, là. C'est qu'une question de la petite maille-chaînette. Donc, souvent, moi, je le fais. Et ça permet d'avoir une maille-chaînette plus souple qui est en rapport avec en haut. Vous voyez? Je veux dire, quand je suis au maximum, si je prends la maille-chaînette, on arrive à la même distance, à la même élasticité. Voilà. Ça, c'est bien pratique. Donc, nous sommes un, deux, trois, troisième astuce. La quatrième qui est très connue. J'avais partagé une petite vidéo qui n'était pas de moi mais que, bon, je trouvais très, très pratique. Je glisse l'astuce également là-dedans. Quatrième astuce. Vous avez envie de changer de couleur ou c'est la même pelote, hein? Hop! On va prendre la même pelote. Mais, voilà, vous arrivez à la fin de la pelote, il faut enclencher la deuxième pelote. Pour éviter d'avoir un nœud trop gros ou avec des bouts qui dépassent partout et que ces bouts de laine, il faut toujours les cacher, les scier, les mis. Moi, j'avais vu cette astuce, donc je la reproduis, c'est pas de moi. C'est-à-dire que vous allez faire un nœud ici et un nœud là. C'est-à-dire que vous allez rejoindre. Alors, on va le faire ensemble. On va le faire doucement. Vous prenez la nouvelle pelote sur le bout qui reste, hein? On passe dessus. en dessous. D'accord? Et là, ça vous fait une boucle. Et vous croisez le fil. Vous le prenez et vous rentrez dans la boucle. C'est-à-dire, c'est toujours le même fil. Il n'y a que celui-là qui est en plein milieu de la boucle. Vous rentrez dans la boucle et vous tenez. Vous voyez, c'est toujours le même fil. et on fait un nœud. Et vous tirez bien fort. On fait un nœud sur le fil qui est en fin de vie. Voilà. Ça, c'est fait. Et on va faire pareil avec la fin de la pelote et la nouvelle. Donc, je passe dessus. Dessous. Après, vous faites comme vous avez envie. Et je rentre mon petit bout dans la boucle que je viens de faire. Vous voyez? Et je fais le nœud, on le voit très bien, sur le fil. On serre très, très fort. Vous voyez? Hop! Et là, j'ai deux petits nœuds. Alors, ça, on s'en fout que ce soit en vrac. Et à partir de là, vous allez tirer. Vous voyez le fil qui reste à la fin de la pelote. Et vous avez le nouveau fil de la pelote. Et vous tirez. Et en fin de compte, alors vous tirez un peu fort, vous avez, regardez, les nœuds qui glissent et qui se rejoignent. à partir de là, vous allez couper les deux petits bouts qui restent. Coupez les deux petits bouts, ne me coupez pas le reste de l'aine. Voilà. Et là, vous coupez assez ras. Voilà. Ça, le nœud, il ne bougera plus. J'ai testé. Je l'ai fait dans plein de créations. Et à partir de là, je veux dire, vous faites et après, vous continuez, c'est-à-dire que vous reprenez votre travail et le nœud va arriver. Alors, même s'il se retrouve devant, ce n'est pas grave. Mais vous voyez, il est derrière, mais il est tout petit. Et là, c'est beaucoup plus facile à gérer ce petit nœud qu'un énorme. Déjà, un énorme au niveau nœud lui-même, alors que là, vous voyez, il est tout petit. Regardez, le nœud est tout petit. Et vous avez les tout petits bouts. Voilà. Donc, c'est assez pratique, ce système d'accroche pour rejoindre les deux fils. Il y a plein d'autres. Moi, je suis simple et rapide. mais il y en a d'autres sûrement que vous connaissez. Voilà pour cette astuce-là. Maintenant, on en fait une autre. Alors, c'est l'astuce pour changer de couleur sans avoir trois mières pareilles de nœud. Surtout quand c'est au milieu. Par exemple, je suis ici. Voilà. Et je me dis je veux changer de couleur. Voilà. En plus. j'avais fait une vidéo déjà de changement de couleur. Vous l'avez dans la playlist. Et vous avez le moteur de recherche sur YouTube ou sur mon blog pour trouver. Là, je veux faire un changement de couleur. Je me dis tiens, je veux mettre mon jaune. Mais je n'ai pas envie de faire un nœud là dans la maille, couper là, ressortir. Donc, souvent, je vous le fais voir aussi. Vous faites votre bride, enfin, votre point. et quand vous arrivez ici, donc, le dernier jeté, c'est la base du changement de couleur aussi, je prends mon fil et ma dernière boucle qui aura sur mon crochet, c'est la nouvelle couleur. À partir de là, je me mets derrière. Donc, déjà, vous maîtrisez le nœud, il n'est pas n'importe où, il n'est pas devant. Ça, c'est ma nouvelle couleur. Ça, c'est mon ancienne. Je fais un nœud. Il faut bien quand même, un minimum. Et, vous voyez, ça, c'est ma nouvelle. Et je coupe l'ancienne. Et sur mon crochet, hop, je me retrouve avec ma nouvelle couleur. Ici, dans la maille, j'ai peint un nœud qui me gêne et qui se voit. Et j'ai fait mon changement de couleur. Et en plus, mes fils sont derrière. Je renforcerai, je les ferai glisser, je les cacherai, il n'y a pas de souci. mais ici, on ne voit absolument rien. Donc ça, souvent dans mes vidéos, je le fais voir aussi et je vous le mets dans cette petite compile d'astuces. Voilà. Donc là, vous avez pas mal de petites astuces. Une dame, un jour, m'a posé une question qui m'a paru intéressante mais tellement logique qu'on ne le dit pas dans les vidéos. c'était qu'est-ce que je fais, comment je fais pour arrêter mon rang, quand j'ai fini, par exemple, mon rectangle du pull. Ça m'a paru tellement logique mais je me suis dit c'est vrai que quand on débute, c'est peut-être pas si logique que ça. Là, je suis avec ma maille. Et là, j'ai décidé je veux m'arrêter et j'ai fini. Ok. Là, je fais une maille en l'air. Je prends mon ciseau et je coupe et je tire. Par contre, moi, je fais attention c'est-à-dire que quand je fais pour finaliser le nœud, je prends mon fil et avec les deux doigts je le ramène vraiment au bord au bon endroit qui fait que vous voyez, il se fond dans la masse du point. Et après, ça, on le cache tout simplement. Et quand on dit je cache un point, enfin le fil, pardon, c'est que derrière je rentre, vous voyez, je rentre dans des mailles et je prends mon fil. Alors, soit avec le crochet, soit avec une aiguille et je vais le faire glisser à plein de petites boucles et après je le coupe. Mais au moins il ne se promène plus. Voilà. Ça, ça s'appelle couper le fil. On change, soit on fait un autre rectangle, soit on coupe parce qu'on va aller se greffer ici ou on va commencer là. On a besoin et c'est comme ça qu'on arrête. Alors souvent, moi je fais un autre petit nœud ou ici je l'accroche et je fais un autre nœud par mesure de sécurité. C'est que je n'ai pas envie que tout se défasse au moment où je lave le pull. Voilà. Donc là, vous avez pas mal de petites astuces que je vous ai fait voir. Si j'en ai d'autres, je vous les ferai voir ou je vous ferai une petite compile. Mais au moins vous avez déjà quelques bases. Alors, il y en a partout mais elles sont un peu réunies ici et c'est surtout qu'on me l'a déjà demandé. Vous avez, alors je vous mets ici le lien en haut là, au niveau de la vidéo, un lien direct sur la playlist les bases du crochet. Et dans les bases du crochet, donc il y aura ça, vous avez d'autres astuces un peu plus détaillées, les bases qu'on doit connaître au crochet pour commencer, les points, les scies, les mis, voilà. Si vous avez besoin encore d'autres petites astuces qui sont faisables pour mon planning, je vous les montrerai ou vous pouvez très bien me poser des questions comment on fait et voilà, il n'y a pas assez avec plaisir. Voilà, j'espère que ça vous servira un petit peu. C'est vraiment pour les débutants et c'est toujours bon à savoir. Voilà, ben maintenant, il ne manque plus à vous de travailler. À bientôt sur Élie de Crochette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501